Allo la planète, retour de festival, les écrans de l'aventure 2023 à Dijon. Et bien bonjour et bienvenue, le studio de la web radio Allo la planète est installé aux écrans de l'aventure, le festival, les écrans de l'aventure à Dijon. Et nous sommes ravis d'accueillir dans le camping-car où nous réalisons les interviews sur le parvis de la gare, où nous avons la grande chance d'être accueillis. Merci la SNCF pour cette installation. Nous avons donc Yann Kenney qui est venu présenter son film Baluchon, 4 mètres autour du monde. 4 mètres, quelques années, comment est née cette aventure à la voile, cette envie de parcourir le monde Yann ? Alors c'est un rêve de gosse que je réalise un peu tard, mais c'est un rêve que j'ai toujours eu. Je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens je vais faire le tour du monde, c'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis tout gamin. Et donc j'ai mis beaucoup de temps pour arriver jusque là, il a fallu déjà apprendre à naviguer et puis il a nous fait prendre des petits détourdes quelques fois. Donc voilà, c'est un rêve que je viens de réaliser. Alors ce n'est pas un petit bateau et puis ce bateau il a été construit de tes mains. Toi tout seul, tu as créé ton rêve d'un bout à l'autre. Avec mes petites manottes. Parce que ça c'est encore une autre démarche de fabriquer soi-même son matériel. Ça fait un peu partie de l'aventure, ça fait des années que je cogite sur les bateaux, que je dessine des bateaux aussi. Quand j'étais en classe enfant, je n'écoutais pas ce que disait le professeur, mais je dessinais des petits bateaux. Et donc c'est un bateau que j'ai dessiné et construit moi-même. Comme ça s'il y a un problème, il n'y a qu'une personne à qui s'en prendre, c'est à moi. Tu es marin ? Alors je suis marin autodidacte, donc j'ai tout appris tout seul. Mais ça fait quand même un bout de temps que je mouille mes fesses sur des bateaux. Donc j'ai un petit peu d'expérience. Mais pas de famille de marins ? Non, non, non. Toute ma famille est originaire des terres de Bretagne, mais des terres. Bretagne quand même ? Oui, Bretagne quand même. Donc l'eau c'est toujours un univers où tu t'es senti bien ? Oui, c'était attirant, on va dire. Ça m'a toujours subjugué un petit peu ce qui se passait derrière l'horizon, là où vont les oiseaux de mer. Donc je voulais absolument y aller. J'étais fait pour ça. Donc tu es parti, à quelle date ? Alors je suis parti, c'est un voyage qui s'est fait en deux étapes. En 2015, j'avais déjà construit un petit bateau. Je suis parti faire le tour du monde et arrivé au large du Portugal. J'avais subi beaucoup de tempêtes déjà pour tout le début du parcours. Et au large du Portugal, il y a une grosse vague qui m'a retourné. C'était en pleine nuit de tempête et ça a été un peu chaud pour moi. J'ai réussi à sortir du bateau, mais je n'ai pas pu le redresser. Et il y a un cargo qui passait par là qui m'a récupéré in extremis. Et je suis rentré un petit peu la queue entre les jambes en Bretagne. Mon premier tour du monde, c'était un peu écourté. Et ça avait failli mal se terminer. Mais ça ne t'a pas découragé en tout cas. Il y a un bon Dieu pour les innocents. Voilà, donc je suis rentré chez moi. Il a fallu retrouver un petit peu d'argent, redessiner un nouveau bateau, reconstruire un nouveau bateau. Et je suis reparti pour un deuxième tour du monde. Enfin, c'était la continuité de mon tour du monde. Parce que je suis reparti de Lisbonne. J'ai mis mon bateau, c'est un petit bateau. Donc, je peux le mettre derrière ma voiture. On peut le mettre sur une Twingo, si on veut. Et donc, je me suis dit à chaque fois que je vais couler, je vais repartir de l'endroit où j'ai coulé. Après, ça s'est bien passé. Après, c'était bon. Après, c'était bon. Alors, qu'est-ce que tu apprécies autant à partir aussi longtemps seul ? Alors, c'est assez difficile à expliquer pour un terrien. Mais c'est de rester comme ça sur les hôles infinies, monter et descendre les vagues, voir l'horizon reculer sans cesse, les animaux marins, des ciels d'une beauté incroyable, des levées de soleil, des îles qui apparaissent comme ça par magie et sur l'horizon. Donc, c'est plein de petits moments complètement qui ne sont pas faciles à expliquer. C'est des petits moments d'extase, si on veut. Alors, des petits moments ou des grands moments ? Parce que j'imagine que tu ne t'arrêtes pas à chaque port, que tu peux vadrouiller pendant des semaines. Voir des mois, oui. C'est ça. Donc, tu te retrouves quand même à être seul ? Oui, oui. Mais la solitude ne me dérange pas du tout. Je me trouve d'une bonne compagnie. Je ne me fâche jamais avec moi-même. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Surtout que tu pars sans moyen de communication ? Non, aucun moyen de communication avec la Terre. Je ne savais pas du tout ce qui se passe quand je suis en mer. C'est volontaire ? Oui, c'est volontaire. C'est parce que je n'ai pas trop de choses à dire non plus. Et c'est comme ça que j'ai découvert un moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un virus qui a bloqué toute la planète. Et donc, c'est là, au bout de plusieurs semaines de mer, que je suis rentré dans un port. Et on m'a dit, non, non, tu ne descends pas à Terre parce qu'il y a un virus. Ça doit surprendre. Oui, ça surprend. Oui, parce qu'on a d'informations tout d'un coup. Ce n'est pas devenu progressivement. Donc, effectivement, on se demande ce qui s'est passé. Si ça se trouve, j'aurais été peut-être le seul être humain vivant après avoir accosté la Terre au bout de deux mois de mes navigations. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'appareil de navigation moderne ? Oui, non. Maintenant, tout le monde a un smartphone. Et dans les smartphones, il y a une puce GPS. Donc, même si on n'a pas de réseau, même très loin des côtes, on sait à peu près sa position. D'accord. Et puis, j'aime bien... Ça suffit ? Oui, ça suffit. J'aime bien aussi me laisser un petit peu d'inconnu, d'être perdu en mer. Enfin, on n'est jamais réellement perdu en mer. Si on fait cap à l'ouest, on va forcément trouver une côte. L'Inde, peut-être ? L'Inde ou l'Afrique. Effectivement. Donc, ce n'est pas un problème de savoir où c'est que je suis précisément. L'important, c'est d'être en mer. Et alors, tu pars et tu es arrivé où la première fois ? Quelle terre tu as touchée ? Alors, ma première escale, c'est à les îles Canaries, qui sont au large du Maroc. Et là, il faut attendre la bonne saison pour traverser l'Atlantique et pour rejoindre les Antilles. Donc là, c'est la première grande traversée, c'est de traverser l'Atlantique. Et après ? Après, direction Panama, où je comptais prendre le canal naïvement, mais ça a été un petit peu compliqué parce qu'il faut déjà 4 personnes à bord, plus un pilote, plus moi, ça faisait 6 personnes. Quand on voit mon bateau, on comprend tout de suite qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas mettre 6 personnes sur mon bateau. Il faut un moteur, il fallait beaucoup d'argent, il fallait 2000 dollars, enfin, je n'avais rien de tout ça. Donc, j'ai mis mon bateau dans la benne d'un pick-up et j'ai traversé le Panama, les 80 kilomètres de l'isthme de Panama par voie terrestre. C'est l'avantage d'un tout petit bateau. Et ton bateau n'était pas trop petit pour traverser le Panama ? Enfin, le canal ? Eh bien, justement, oui, c'est ça. Et puis, il faut un moteur, et puis c'est réglementé vraiment. C'était beaucoup plus simple de mettre ça dans le pick-up. Mon bateau s'appelle Baluchon et c'est un vrai Baluchon. C'est un bateau de poche. Il faut bien qu'il y ait des avantages aussi. Enfin, pour moi, il n'y a que des avantages. Et après, alors, de l'autre côté ? L'autre côté, traverser le Pacifique jusqu'aux îles Marquises. Bon, j'ai eu des petits démêlés parce que comme mon bateau est un petit peu bizarre et puis que la police panaméenne n'est pas très fan de gens un peu bizarres, donc j'ai eu des petits démêlés. Et donc, je me suis un peu enfui du Panama pour arriver aux îles Marquises dans le Pacifique. Et joli les Marquises ? Les Marquises, j'en ai rêvé des centaines de fois. Et puis quand ça apparaît pour de vrai, ça fait quelque chose. On se demande si on est en train de rêver ou pas parce que c'est vraiment trop bien. Et puis, on n'arrive pas trop à accepter que finalement, un petit bonhomme comme toi sur un tout petit bateau, ça arrive jusqu'aux Marquises. Mais c'est incroyable. Ça met un peu de... On est un petit peu entre deux mondes, entre le rêve et la réalité. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis les révoltés du Bounty. Non, c'est un peu pareil. Depuis Gauguin, ça n'a pas trop changé. Et après, les Marquises, t'es resté un petit peu ? C'est là que j'ai su qu'il y avait le confinement. Donc, j'ai confiné aux Marquises, ça va. C'est pas trop désagréable. Puis après, j'ai continué vers la Polynésie, Tahiti, puis les îles sous le vent. Donc, c'était très sympa aussi, ça va comme destination. Et pour le retour ? Après, la majeure partie des îles du Pacifique étaient fermées à cause du Covid. Donc, pas les Tonga, les Cook, les Fidji. Enfin, il y a plein d'îles sympas à visiter que je ne pouvais pas visiter. Donc, j'ai rejoint directement la Nouvelle-Calédonie qui se trouve à l'autre côté du Pacifique, pratiquement. Donc, il y a une grosse trotte aussi. On ne se rend pas compte. Sacré traversée, oui. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, j'ai attendu... Parce que mon objectif, à la base, c'était de rejoindre l'Australie, d'acheter une vieille bagnole et de traverser toute l'Australie par le milieu du... Par le désert. D'accord. Donc, je trouvais ça délirant avec un bateau d'entourer de kangourous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Why not ? Et donc, avec le Covid, les pays anglo-saxons morts. L'Australie, c'était très compliqué. Mais ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, si on veut, parce qu'il n'y avait plus qu'un seul territoire ouvert sur la route. C'était l'île de la Réunion, de l'autre côté de l'océan Indien. Donc, il a fallu contourner tout le nord de l'Australie sans s'arrêter. L'Indonésie, il faut se remettre dans l'époque, l'Indonésie et l'Australie étaient complètement fermées. Même les navires en détresse, ils acceptaient normalement le droit international. Mais là, c'était quand même assez compliqué. Et donc, il a fallu faire une grande, grande traversée de 7000 milles sans possibilité d'escale, sans un tout petit bateau de 4 mètres qui ne pouvait pas emmener assez de nourriture. Justement, alors la nourriture, tu as mangé du poisson pendant tout ton voyage ? Alors, la nourriture, ça va. Je mange des noues chinoises ou des choses comme ça. Mais c'est l'eau qu'il faut. Je ne pouvais pas emmener de l'eau pour 80 jours. Donc, il a fallu compter un peu sur la pluie pour se ravitailler. D'accord. Donc, la pluie, tu stockais l'eau qui tombait ? Voilà, voilà. Mais bon, dans le détroit de Torres, c'est presque à l'équateur. Il y a des trombes, enfin, beaucoup d'eau qui... Il y a beaucoup de grains et donc, on peut récupérer un peu d'eau. Il faut être vigilant. Dès qu'on en sent des gouttes, il faut sortir tout ce qu'on a pour remplir les bidons. La Réunion ensuite ? Réunion, oui, oui. Et donc, après, j'ai rejoint l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, là, j'ai pu enfin réaliser mon fantasme de visiter l'Afrique du Sud en mettant mon camion. J'ai rencontré un mec qui devait se rendre à l'autre côté de l'Afrique du Sud, côté Atlantique et qui m'a dit, si tu veux, je t'emmène. Et puis, on a visité pas mal. Alors, l'Afrique du Sud, c'est quelque chose aussi. Il y a beaucoup de parcs animaliers. Enfin, là, on est vraiment dépaysé. Et puis, c'est un pays magnifique. Donc, c'était possible pour moi de passer la pointe de l'Afrique du Sud en cabotant. Mais là, c'était une opportunité qui s'est présentée pour traverser l'Afrique du Sud. D'accord. Et après ? Après, je ne savais plus trop où j'allais. C'était dans l'Atlantique. On était un peu rentré à la maison. Donc, j'ai visé l'île de Sainte-Hélène qui avait un petit problème aussi parce qu'il faut les... C'était un endroit frico vide, mais il fallait attendre. Il fallait faire un test PCR. Il fallait attendre huit jours. C'était une fois par semaine. D'accord. Donc, c'était le jeudi. Et la grosse louse, j'arrive le vendredi matin. Donc, il fallait attendre une semaine au mouillage. C'est vraiment très difficile. Et puis, finalement, je n'ai pas regretté parce que c'est une île vraiment magnifique que j'ai beaucoup appréciée. D'accord. Et alors là, après, il y avait une possibilité de rentrer directement aux Açores en traversant par le milieu de l'Atlantique. Et puis, en discutant dans un bar, quelqu'un me dit mais le Brésil est peut-être ouvert. Et donc, personne n'avait vraiment d'informations. Je dis bah tiens, je vais peut-être tenter le Brésil. Donc, j'ai retraversé l'Atlantique. Allons-y quand on aime. Voilà, voilà. Puis bon, il me restait un peu d'argent. Donc, j'ai dit autant aller jusqu'au bout du voyage. Au bout du voyage, donc le Brésil, superbe escale aussi. Et puis là, à un moment, je me suis dit, il faut peut-être commencer à rentrer. Ça faisait trois ans que j'étais parti. Donc, voilà, je dois rentrer vers les Açores aussi. Ça a été un peu difficile. Passer le poteau noir, c'est une zone qui est assez difficile pour les navigateurs. Et puis, les Açores, des îles magnifiques aussi. Retour en Bretagne, trois ans après. Plus de trois ans après. Donc, voilà, une petite balade comme ça autour du monde, dans mon petit bateau. Bravo. Et pendant ton périple, là, tu écris, tu lis. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Là, l'esprit se divague tout le temps. Alors, j'ai une liseuse avec plein de bouquins. Donc, je me tape des centaines de bouquins. Ou j'observe le ciel. Enfin, il faut être assez contemplatif pour faire un voyage comme ça. C'est plutôt un voyage intérieur, si on veut. Les cars, tu les faisais comment ? Là, je roupiais. Tu laissais... Il sentait une petite secousse. Voilà, j'ai coulé un cargo. C'est comme ça que ça arrive. Non, mais le bateau se dirige... Enfin, j'avais un régulateur d'allure qui dirige le bateau à ma place. Et puis, de temps en temps, je regardais un petit peu s'il n'y avait rien. Mais en général, au milieu du Pacifique, au milieu de l'océan Indien, où il n'y a vraiment personne. Les chances de rencontrer un autre bateau sont très faibles. Et même les chances de percuter un ovni. Un ovni, pardon. On a quelque chose sur... Je vais très, très, très lentement. C'est un tout petit bateau qui va très lentement. Donc, je n'ai presque aucune chance de casser quelque chose. Alors, justement, l'Atlantique, tu as mis combien de temps pour le traverser ? Trois mois, un peu plus ? Alors, non, l'Atlantique, des Canaries aux Antilles, il faut une trentaine de jours. Mais mon bateau est tout petit, mais il n'a pas des moyennes de vie ridicules. Je fais mes 4 nœuds, mes 100 000 par jour. Donc, c'est très honnête. C'est la moyenne des bateaux des années 80 de série. Donc, un bateau bien plus grand. Il n'est pas trop mal conçu ni dessiné. Et là, en arrivant, tu t'es dit tout de suite « Je me pose un peu et je repars ? » Ou c'est venu après ? Disons qu'après, je me suis dit « Maintenant, je ne fais que des tours du monde jusqu'à plus soif. » Le retour a été plus une escale qu'autre chose. Et puis, j'avais l'intention de construire un nouveau mini-bateau. Et puis, finalement, ça s'est tellement bien passé avec mon petit baluchon et puis, on s'est tellement bien entendu que je repars avec le même bateau. Pourquoi avoir voulu construire un bateau aussi petit ? En Bretagne, on dit « Petit bateau, petit problème ». Donc, moi, je n'aime pas trop les problèmes. Et puis, surtout, en réalité, c'est que pour moi, les grands bateaux, c'est pour les grandes personnes. Moi, je ne me considère pas comme une grande personne. Les gens qui ont des bateaux, des yachts, pour montrer qu'ils sont riches ou je ne sais pas quoi. Parce que finalement, un petit bateau résiste aussi bien au mauvais temps qu'un gros. À ton image ? Voilà, c'est ça. Pas de problème, pas de souci. Je suis trop bien dans mon petit bateau, un petit peu comme une capsule spatio-temporelle où je traverse les océans avec eux. Et l'idée de faire un film, alors, elle est venue comment ? Alors, l'idée de... Quand je suis parti, évidemment, tout le monde rigolait un petit peu de moi sur les quais, en pariant même sur mon retour, ou mon non-retour dans les prochains jours. Donc, évidemment, il ne fallait pas trop crier sur les toits que j'allais faire le tour du monde. Donc, c'était mon projet personnel. Donc, il n'y avait aucune intention, ne serait-ce que de faire partager, parce que je pensais que ça n'allait pas intéresser les gens, puisque c'est complètement l'opposé de tout ce que les gens veulent. Des bateaux grands, équipés, avec je ne sais pas quoi, des dessalinisateurs, des moteurs, des trucs compliqués. Donc, je me dis que je suis complètement à côté de la plaque. Moi, ça me faisait plaisir, donc je suis parti comme ça. Mais c'est au fur et à mesure que je suis passé, tout le monde, partout où je vais passer, les gens me disent, d'où tu arrives avec ton petit bateau ? Enfin, ça créait l'étonnement. Et puis, ça crée un petit emballement médiatique aussi. Donc, un éditeur m'a contacté pour écrire un livre sur l'histoire. Et puis, après, j'ai rencontré une équipe à La Réunion qui dit, c'est super, on va te filer une caméra, puis on peut monter un film, si tu veux. Donc, ça s'est passé un peu comme ça, finalement. Et c'est un peu l'histoire de ce voyage, finalement, parce que je suis parti un petit peu pour fuir, pour être peinard, pour ne pas avoir de problème avec les autres. Et finalement, j'ai été au devant eux. Ce voyage m'a permis d'aller au devant eux, de rencontrer pas mal de gens. C'est intéressant. C'est la grande surprise. À chaque fois que j'arrivais quelque part, même à la fin, il y avait des gens qui m'attendaient quand ils avaient la nouvelle de mon arrivée. Même à l'arrivée chez moi, à Saint-Brieuc, il y avait la moitié de la ville qui était là pour m'accueillir, alors que je suis parti en total... Et sans moyen de communication. C'est amusant. C'est amusant. Même le jour où tous mes copains du port avaient organisé une fête pour mon arrivée, et donc je suis arrivé un jour plus tôt que prévu, et ça emberdait tout le monde. Donc on m'a dit, non, non, tu ne peux pas rentrer aujourd'hui, tu viendras demain. Alors, je me dis, je ne peux même pas rentrer chez moi, c'est quoi ça ? Et donc, c'était très sympa, je me suis planqué dans la port à côté de chez moi, la veille, pour revenir le lendemain. Donc voilà, les péripéties, ouais. Aussitôt l'envie de repartir, du coup. Ah oui, 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 mais là, je suis fait pour ça. Et puis construire des petits bateaux et les préparer, c'est ce qui me plaît aussi. Je ne me serais pas vu faire ça sur un bateau d'occasion que j'aurais acheté et que j'aurais rafistolé, mais il fallait que je le construise à mon image, un petit bateau qui tient le coup et puis voilà. Mais du coup, le prochain, tu ne repars pas avec Baluchon ? Si, mais je le transforme complètement. Enfin, j'ai des grosses transformations parce que je vais faire un autre tour du monde, mais je vais essayer de passer par le Canada et de faire un hivernage vers le nord. Donc, bon, il faut le transformer un petit peu pour l'adapter au programme. Et puis bon, pour s'améliorer aussi. Tu mets quoi, des skis ? Ouais, voilà, c'est ça. Je mets derrière des rennes et puis... Non, non, mais... Tout est possible. Oui, oui, tout est possible. Parce qu'on a vu un film quand même sur ce festival où le catamaran était équipé de skis. Oui, 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 oui. De Sébastien Robinet, oui, oui. Qu'on aura dans une interview pendant ce festival. Tu as une maison avec un grand garage pour construire ton bateau ? Alors, j'ai un grand garage et une toute petite maison. Mais pour moi, c'est plus important d'avoir un petit atelier. J'adore bricoler. J'ai quelques outils. Et puis, ça sent bon la poussière de bois le matin quand on rentre dans l'atelier. Et alors, outre le côté... Enfin, les améliorations pour la traversée du Canada, est-ce que tu as aussi des modifications parce que tu t'es rendu compte pendant ton tour du monde qu'il y avait des choses qui manquaient ou qu'il fallait améliorer sur ce bateau ? Oui, c'est principalement ça. Il y a plein de choses. Il y avait des grands hublots sur les côtés que j'ai réduits parce que quand il fait chaud ou très chaud ou très froid, ça devient vite pénible à l'intérieur. Du système pour mater et démater facilement. Je vais me faire une nouvelle voile aussi, un petit peu améliorée. Donc, plein de petits détails de ce genre-là. Et puis les hublots, je suppose que la vue sur la mer, tu n'en as pas besoin ? Oui, voilà. De toute façon, je sais tout le temps. Je n'ai pas d'essuie-glaces, donc forcément, ça ne sert à rien d'avoir des grands hublots. Et là, le Canada, tu retournes en Polynésie ? Oui, une fois, je vais essayer de rentrer dans le Saint-Laurent le plus loin possible, à faire les grands lacs après. Et après, je vais essayer de me débrouiller pour rejoindre la Colombie-Britannique de l'autre côté, en passant par la Terre. Donc, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Ou derrière des reines, ou des chiens, ou derrière une voiture, je ne sais pas. On va trouver quelque chose. Et l'Australie, ça te trotte toujours ? Oui, ça fait partie du projet. C'est un projet qui va durer encore 3-4 ans. Sacré projet. Un prochain film, du coup ? Oui, alors ce qu'il faut, c'est essayer de garder la distance vis-à-vis de ça. Il ne faut pas voyager pour faire un film ou écrire un livre. Il faut voyager. Et puis après, si on a un peu de temps ou de moyens, il y a un film qui sort. Mais pour moi, c'est important de ne pas mettre le... Il ne faut pas faire ça pour faire un film. Il faut faire ça pour toi. Oui, voilà. Il faut prendre du plaisir, il faut profiter des instants. Et puis, fondamentalement, on peut prendre des images. Mais si, il y a un peu de temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu parlais d'argent tout à l'heure pendant ton voyage. Est-ce que ce livre, ce film, te permettent de financer le prochain voyage ? Tu participes à la bourse du festival ? Voilà, j'ai été lauréat à la bourse du festival. Ça ne paye pas pour 4 ans de voyage. Donc, il faut s'arrêter. Je me suis arrêté pas mal de fois en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, pour travailler du petit boulot à droite à gauche. Dans les ports, c'est facile quand on s'est bricolé un petit peu. Puis, les gens s'entêtent d'avoir des bateaux très grands et très compliqués qui tombent en panne. Donc, c'est une aubaine pour les bricoleurs. Ça coûte cher, un voyage comme ça ? Alors, le bateau en lui-même a coûté 4 000 euros. D'accord. En plus, un petit peu plus pour mettre des équipements dedans. Enfin, moins de 5 000 euros dans les 5 000 euros. D'accord. Et puis après, il faut un petit minimum pour vivre chaque mois de à peu près 500, entre 400 et 500. euros. D'accord. Voilà, j'ai un ordre d'idée du budget. Avec une canne à pêche pour... Je pêche pas trop. J'aime pas trop embêter les poissons. J'aime pas qu'on m'emmerde, donc j'emmède pas les poissons. Alors justement, en mer, tu as fait quelques belles rencontres à des baleines. Ah bah oui, des baleines, des dauphins, mais par centaines, voire par milliers, des requins, plein de choses comme ça. Mais moi, le plus gros, c'est pas un souci, mais les plus grosses rencontres, c'est les oiseaux de mer qui viennent se poser sur ma tête ou sur le bateau. Depuis que je suis tout petit, j'ai des problèmes avec les oiseaux. Enfin, c'est pas des problèmes, mais ils viennent... Tu t'en sors bien. Je dois être un mec qui doit faire vachement peur parce que même les oiseaux se posent sur ta tête. Et donc là, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a des images dans le film où il y a un oiseau qui est resté pendant 4-5 jours dès que je sortais la tête. Il se mettait un oiseau de mer qui était sur ma casquette. Donc voilà, c'était des rencontres. Et puis dans plein d'endroits, des oiseaux qui venaient sur mon bateau. Pourtant, les tout petits, ils doivent pouvoir trouver des bateaux plus gros, mais bon, ils viennent chez moi. Il est bien agréable. Juste une dernière question sur la fabrication. Tu l'as fabriqué avec... Alors, c'est un bateau en contreplaqué. Alors, ceux qui connaissent un peu les bateaux, c'est un optimiste pour les enfants, mais un petit peu plus grand pour que je puisse rentrer dedans. Puis il y a une petite cabine, donc voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas d'étrave, il est tout plat à l'avant. C'est une petite coquille de noix qui surprend un petit peu parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des bateaux comme ça, mais voilà, qui me convient très bien. On parlait tout à l'heure avant l'émission de Capucine qui était elle partie avec un bateau en toile de jute. Oui. C'est un peu les mêmes dimensions le bateau ? Ah non, parce que 4 mètres, il faut se rendre compte que c'est, par exemple, les bateaux pour initier des jeunes à la navigation, ils sont 4,20 ou 4,70, donc c'est encore plus petit que les bateaux pour les enfants dans les écoles de voile. Il faut imaginer que c'est vraiment tout petit petit. Les bateaux de Capucine étaient plus petits ? Eh bien, il faisait 8 mètres, je crois, 7-8 mètres. J'ai peut-être une erreur, mais c'est dans ces eaux-là. Donc c'est deux fois plus grand. Mais bon, c'est une aventure aussi extraordinaire, celle de Capucine. C'est qui date un petit peu... Oui, il y a quelques années maintenant. Ça commence, le temps passe vite. Alors ça doit faire drôle quand même de revenir et d'être raccordé au temps qui est différent, du coup, sur Terre. Oui, c'est un peu difficile au départ parce qu'au début, il y a plein de gens qui donnent des rendez-vous. C'est des trucs qu'on ne sait plus. Donc qu'est-ce que vous faites le 15 septembre à telle heure ? C'est dans deux mois. Comment veux-tu que je sache ça ? Donc il faut se réadapter, il faut trouver un agenda. c'est compliqué. Ça demande un petit peu d'adaptation. Il vente du coup le prochain départ. Voilà, voilà. Je serai plus dans mon élément, on va dire. Il va falloir combien de temps pour préparer ce bateau ? Ah ben là, j'ai profité tout l'été pour... Il est vraiment presque en phase de finition. c'est en plus, c'est pratiquement que des matériaux de récupération pour faire des nouvelles kits. Donc ça a été relativement vite. Il y a beaucoup de petits temps, de petits détails à passer, mais comme c'est la même base de bateau, je suis reparti sur quelque chose qui est assez rapide à faire. Eh bien, moi j'ai qu'une envie, c'est juste donner rendez-vous au Festival Joyeuses Escales en Ardèche pour présenter ton film avant que tu repartes pour quelques années. Merci Yann Baluchon, 4 mètres autour du monde. Merci beaucoup Yann Kenney. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada